La police s'appelle Celeto, salut ! Pour t'informer d'une sortie au phare, secteur Moirie-Jurion-Bretonnières jusqu'à 0,200 ou plus tard, même 0,300. 0,300 ? Oui, d'accord, je fais des tests à elle. Je t'en remercie, bonne soirée, ciao ! Salut Claude ! Salut Alain ! Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ben ça va ! On est partis pour une longue nuit ? Ah ouais, avant 2-3 heures du matin, on ne sera pas rentrés. Et puis alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Écoute, là on va faire ce qu'on appelle un comptage d'Ika, c'est une tournée pour compter tous les animaux sur un secteur donné, chaque année, à la même date, à la même heure. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on découvre. Probablement des chevreuils, peut-être des sangliers, des cerfs, des renards, des blaireaux, des lièvres, peut-être le lynx avec un peu de chance. Sacré menu ! Oui, alors j'espère, j'espère. Alors on va lubrifier la rotule du phare chercheur pour éviter de se faire un épicondylite. Je vais préparer ma vision thermique. C'est un animal qui est trop loin pour éviter de trop l'embêter avec le phare, trop le déranger, surtout en période hivernale, on va le chercher avec la thermique juste pour l'identifier. Mais le but, c'est vraiment d'être le minimum intrusif possible. Si ça grince trop, les animaux n'aiment pas non plus. Voilà, là on est bon. Ça, c'est une vision thermique, c'est-à-dire que ça détecte toutes les sources de chaleur jusqu'à 900 mètres. Donc après, c'est très difficile d'identifier exactement l'animal que c'est, mais si on est relativement proche, on peut lui compter les poils du nez. Ça, c'est vraiment un outil très cher, mais très utile pour nous. Ça évite vraiment le dérangement. Je me trouve actuellement au QG de la police de la faune nord-vaudois, à la Poissine-sur-Grençon. Et là, j'ai mis le pull de circonstances pour rencontrer encore une fois Alain Celletto, avec lequel j'ai passé une partie de la nuit lors du comptage IQA. Qu'est-ce que c'est le comptage IQA ? C'est IKA, c'est l'indice kilométrique d'abondance, c'est-à-dire que d'un point A à un point B, on compte tous les animaux qu'il y a sur ce secteur. Donc chevreuil, fouine, renard, sanglier, cerf, lynx, loup, éventuellement. Ce qui va nous permettre, pour les espèces chassables, d'élaborer les plans de tir pour l'année d'après, et pour les autres espèces, d'avoir une tendance de l'occupation du milieu. En quoi consiste le travail de policier de la faune ? Alors, le surveillant de la faune est un agent assermenté, qui est agent de police judiciaire dans le cadre de ses missions. On est donc partenaire avec la police cantonale, mais c'est-à-dire que nous, on ne va pas faire des contrôles routiers pour savoir si quelqu'un a trop vu ou bien s'il a bel et bien son permis de conduire. Nous, c'est principalement toute la police de la chasse, de la faune, de contrôler que les gens qui chassent aient véritablement permis un droit de chasse, de contrôler qu'il n'y ait pas des atteintes au milieu, de contrôler tout ce genre de choses, et puis le cas échéant, soit de sanctionner ou d'informer les gens. Donc le canton est divisé en neuf circonscriptions, enfin dix circonscriptions maintenant, vu qu'on vient d'engager un nouveau collègue, un nouveau collaborateur. Et on est à la tête d'une circonscription. Pour ma part, elle part depuis Reims jusqu'au Mont d'Orsère. Après, ça redescend sur Jurien, Lapras, Ferrer, jusqu'à Oppen, remontant par Eppend et de nouveau à Reims. Ce qui me fait une grande boucle de 280 km². Si on prend un petit peu un comparatif avec le canton de Genève, le canton de Genève fait lui-même 280 km². Ils sont 14 gardes là-bas. Ça me fait juste une jonc, si on le voit avec le canton de Genève. Quelle est la part de terrain ? Et la part administrative dans cette profession ? Alors, comme on pourrait le dire chez nous, c'est du kiff-kiff bourrico. 50% de terrain, 50% d'administratif. On a la part administrative qui a augmenté énormément ces dernières années. Parce que tout ce qu'on fait maintenant doit être justifié auprès des partenaires, des ONG, de tout le public. Ils ont envie d'avoir des chiffres, ils ont envie de comprendre, de savoir si réellement on a toutes les espèces d'animaux qui disparaissent ou s'il y en a d'autres qui rapparaissent. On ne peut pas juste aller dans le terrain et dire « Ouais, super, j'ai vu un hibou grand-duc » comme celui qu'il y a derrière toi, sans après le mettre sur une carte, dire « À cet endroit-là, j'ai observé un hibou grand-duc, il y a probablement la nidification », chose qu'on va essayer de contrôler. Mais je parle pour une espèce comme ça, mais on voit aussi l'évolution des populations d'angulés. Dire « Ouais, il y a beaucoup de sangliers », c'est une chose, mais il faut pouvoir le démontrer par le biais d'observation. Et ensuite, vraiment mettre ça par écrit. Parce qu'autrement, ça reste dans les mémoires d'un garde. Les mémoires d'un garde sont magnifiques, mais ça ne fait pas le beurre à tout le monde. Donc, que tout le monde puisse avoir accès à cette information en temps voulu. Ici, on est sur le secteur. C'est toujours le 100 septembre moirier. Ouais, 100 septembre moirier, toujours le secteur rouge. On avait de nouveau, alors là, on avait neuf cheveux. Et un blaireau. Surveillant de la faune vous intervenez aussi sur la route, non pas pour des infractions routières, mais dans d'autres circonstances. Alors, sur la route, s'il y a un animal qui est shooté et puis qui est agonisant ou qui est reparti, c'est clair qu'on va recevoir un appel. On va engager nos chiens. On a quasiment tous des chiens de service. Et on va partir pour retrouver cet animal, pour voir s'il a peut-être juste quelque chose de pas très grave ou une petite contusion ou s'il a une fracture ou si on peut le soigner ou le caché en devoir l'achever parce que, par exemple, le chevreuil qui a les deux pattes cassées, clairement, il est condamné. Mais il ne va pas mourir tout de suite. Il va périr sur deux, trois, quatre jours. Et ça, on ne peut pas laisser. Et puis alors, quels sont les risques du métier ? Les risques, c'est clair qu'il y en a qui vont dire « Ouais, depuis qu'il y a le loup, un jour, tu te feras croquer. » On m'avait dit ça dans les années 80, quand les premiers lynx ont été relâchés, qu'il arriverait des accidents. Voilà, maintenant, j'ai 50 ans. Ça fait 40 ans que je cours après le lynx. J'ai eu l'occasion de le voir à de nombreuses reprises. Je suis toujours vivant. Je n'ai aucune trace de griffure dans le dos. Il ne me manque pas la moitié d'un bras. Les risques, proprement dit, que les animaux sont assez limités. Si ce n'est que ça reste quand même des animaux sauvages. Un animal blessé potentiellement est dangereux. Mais que ce soit une fouine ou un sanglier, potentiellement, il est dangereux. Après, ce ne sont pas les animaux à quatre pattes qui nous posent réellement peut-être des problèmes. Ce sera peut-être les animaux, les personnes à deux pattes plutôt. Ce genre de personnes qui se permettent des droits soit par le braconnage, soit d'atteinte à des milieux ou des choses comme ça où on doit intervenir. Et le problème qu'on a chez nous, vu qu'on est tellement peu nombreux, 95% du temps, je travaille tout seul. Donc, c'est clair qu'à deux heures du matin, intervenir sur un cas de braconnage, il faut prendre le maximum de précautions. Et comme je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir comme partenaire la police cantonale ou les polices communales qui interviennent si tôt qu'on a besoin d'aide, très rapidement. Ils ne nous ont jamais laissé tomber. Quels sont les avantages, les inconvénients de ce métier-là ? Si par exemple un jeune voulait embrasser cette profession, quel est le cursus ? Et puis, quelles sont les difficultés ? Alors, c'est clair que quand on voit le garde-faune ou le surveillant de la faune se balader, si on peut le dire comme ça, dans son gros véhicule de service, un 4x4, tout vert, on se dit qu'il a quand même un beau métier, il part avec son chien jusqu'au sujet, tout ça. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, le cursus, il n'est pas très compliqué. Il faut avoir un CFC. Donc, ça, c'est une formation de base. Il n'y a pas... Mais on a autant chez nous des anciens cuisiniers que des anciens gendarmes. Donc, ça, c'est... Il n'y a pas une profession qui fait qu'on va devenir garde-faune. Moi, j'étais parquetteur avant, avec un CFC de vendeur en cacaillerie. Donc, voilà. Et il faut faire une très belle lettre le jour où il y a une postulation. Moi, j'ai eu la chance en 2001 de faire une magnifique lettre qui était retenue sur les 125 autres. Et ensuite, bien se vendre lors des entretiens d'évaluation pour savoir si on correspond au poste. et j'ai eu la chance d'être pris à cette période-là. Après, la formation, proprement dit, elle vient vraiment au courant des années. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir faire le brevet fédéral de garde-pêche. Et quatre ans après le brevet fédéral de surveillance de la faune, c'est des formations qui sont lourdes, qui prennent beaucoup de temps. J'ai beaucoup bossé le soir. Et si on n'est pas passionné par les animaux, par la nature, par les milieux aquatiques ou je ne sais quoi, ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Il faut vraiment être baigné dedans de petit ou petit pour dire, voilà, j'ai une chance d'aller jusqu'au bout. J'ai vu sur le bureau qu'il y avait ces caméras qu'on attache aux arbres. Oui. Alors, ça, c'est notre combat de tous les jours. Enfin, un des multiples combats de tous les jours. Ça, c'est les pièges photographiques qu'on retrouve dans toutes les forêts, partout. Alors, il faut juste se dire que si c'est un système avec flash, c'est interdit. Donc, la loi fédérale ne permet pas de poser ce système avec flash, comme d'aller observer les animaux la nuit avec le nombre de poches, on n'a pas le droit. Et si c'est un système qui est sans flash, on peut le poser. Par contre, on doit indiquer à qui il appartient. C'est-à-dire qu'au moment où je pose un appareil photo, parce que j'en pose relativement souvent pour le suivi de la faune sauvage, je mets systématiquement une fiche à côté, expliquant pourquoi cet appareil est là, nom, prénom et numéro de téléphone. C'est-à-dire que la personne qui se fait photographier dans les bois et qui n'a rien demandé à personne, peut me téléphoner en disant, hier, j'étais dans les bois de Chassagne, tout près du refuge, j'étais au Chopinian, vous m'avez pris en photo, je ne suis pas d'accord. Et cette personne demande qu'on supprime sa photo, et c'est la première chose qu'on va faire au moment où on relève la carte SD qui est à l'intérieur, c'est de supprimer les photos de gens. Mais, il y a beaucoup de gens qui posent des appareils photo comme ça, et qui ont des photos de gens, de personnes, d'enfants sur leur appareil, ils n'ont pas le droit. On n'a pas le droit de rentrer dans la vie comme ça des gens. Donc, si une personne pose un appareil, un système infrarouge, pas avec flash, comme je l'ai dit avant, qui est interdit, mais infrarouge, ça doit obligatoirement être indiqué que la personne puisse contourner, voir une pancarte, dire, ah, là, il y a un appareil photo, je contourne, et comme ça, je ne me fais pas prendre photo. Est-ce que tu pourrais nous raconter une ou deux anecdotes qui sont arrivées dans cette vie de policier de la faune ? Mes journées sont faites d'anecdotes. J'ai la chance d'avoir un travail tellement varié. Chaque jour que je me lève, je ne sais jamais de quoi va être fait ma journée, sauf si j'ai des séances interminables, ce qui est souvent le cas à l'état de veau. Mais autrement, si je pars dans le terrain, je vis un petit peu au gré des appels où on me téléphone en me disant, ben voilà, on a eu une fois une dame qui nous a appelé un peu paniqué parce que j'ai remplacé un collègue de la région de Renan. J'ai un oiseau qui est rentré de mon magasin, il faudrait venir le ressortir. Ok, alors on va arriver, parce qu'elle était visiblement printée avec cet oiseau. Elle dit, mais c'est un magasin un peu spécial. C'est-à-dire un peu spécial ? Oui, ben voilà, je suis gérante d'un sex shop. Donc comprenez qu'il faudra un petit peu discrétion quand vous arrivez. Alors, on est parti à la chasse aux moineaux dans un sex shop. Ça, c'était une des anecdotes, mais assez rigolote quand même. On n'a pas manqué de faire quelques photos bien évidemment avec ce pauvre moineau qu'on a réussi à récupérer, à lui donner sa liberté. Autrement, alors j'ai eu énormément de belles observations, notamment le lynx qui vient s'asseoir à côté de moi pendant que je suis en train d'observer les sangliers et qui s'asseyent à deux mètres de moins. Wow, c'est juste magnifique ! Le lynx plusieurs fois où le cerf qui vous a senti et qui n'est pas sûr de ce qu'il a senti, et qui descend et qui s'arrête à dix mètres, et au dernier moment qui pousse un grand cri avant de partir, c'est tous des moments magiques. Mais chaque jour, c'est des moments magiques. Il faut se dire qu'un garde-faune qui a la passion, quand il se couche le soir, il a la passion de se lever le matin pour aller au travail. C'est ça qui est magnifique. Cette nuit-là, j'ai accompagné Alain Selletto pour faire le comptage ICA. Alors, qu'est-ce que tu fais de tous ces chiffres que je t'ai vu relever au cours de la nuit dans le véhicule ? Voilà, alors on a relevé, donc tu as fait le secrétaire pendant la nuit, donc tu m'as noté. Cette nuit-là, on a vu quand même sur le secteur de Moirie, neuf serres coiffées, donc avec les bois, quatre décoiffées, il n'y avait pas de biches, de bichettes de faim. Sur l'autre secteur de Valorbe, on avait énormément de biches, bichettes faim. Tous ces chiffres-là, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien que ça reste de ma mémoire. Donc, je vais remplir un formulaire Excel où je vais marquer la date du comptage et tous les animaux sur les secteurs que l'on a comptés. Je vais transmettre ces données à notre biologiste de notre centrale qui, lui, va les compiler et pouvoir dire, ben voilà, le serre sur le Jura dans la région de Valorbe, Moirie, Ferrer se porte bien ou bien non. Attention, par rapport à l'année passée, on a la moitié moins de serre ou même peut-être la moitié plus. Visiblement, avec les comptages qu'on a fait l'autre soir, le serre se porte très très bien, il n'y a pas de soucis. Mais ça, c'est vraiment une partie où on doit être assez réactif. On a fini notre comptage, il y a des gens qui attendent nos chiffres. Donc, le lendemain, même si on a fini à 3-4 heures, le lendemain, on doit absolument venir au bureau. Alors, je ne dis pas qu'on doit venir à 6h30, mais de la matinée, notre biologiste doit avoir les chiffres pour pouvoir avancer avec ses statistiques, ses courbes et tout ça. Et ensuite, un autre travail de bureau qui est très important, tous les accidents qui sont faits, qui surviennent sur les routes cantonales, communales, comme ça, avec chevreuil, sanglier, serre. Eh bien, ce n'est pas, ouais, hier soir, il y a quelqu'un qui a shoot un chevreuil. Ce chevreuil, on doit le comptabiliser dans une base de données, comme un animal péri, proprement dit, sur une carte. Et sur cette carte-là, eh bien, on va, à la longue, voir ce qu'on appelle les secteurs accidentogènes sur lesquels on pourrait prendre des mesures, dire, voilà, typiquement, vers le bois du Bochet à Matos, on avait énormément de chevreuils qui se faisaient shooter chaque année. On a posé des balises sur les poteaux qui ont, deux en premier temps, bien fonctionné. Maintenant, on voit que les animaux sont habitués à ces sifflements, ces reflets lumineux. Donc, il faudra innover, sortir d'autres, d'autres superfuges pour éviter qu'ils se fassent tuer sur la route ou demander aux gens dans certains secteurs d'adapter leur vitesse par le biais de feux lumineux, en disant, attention, sur ce secteur-là, il y a tout le temps des accidents. Mais si on ne rentre pas ces animaux sur cette base de données, on ne saura jamais qu'en 2020, sur le secteur Orbe-Matteau, on a plus de 11 chevreuils qui ont été tapés à la route. Puis, est-ce que tu pourrais donner un conseil à nos téléspectateurs qui seraient en rapport, bien sûr, avec ton métier ? Alors, des conseils, il y en aurait tout plein, mais chaque mois, si on veut, la faune évolue, il y a des nouvelles choses. Donc, là, on arrive dans la période des mises bas. Et cette période des mises bas, notamment pour les angulés, donc les chamois, les chevreuils, les serres, eh bien, ils ne mettent pas bas en forêt dans des zones impénétrables, ils mettent bas généralement dans des lisières de forêt. Donc, si vous tombez sur un fond lors d'une de vos balades, surtout, ne le touchez pas. Ne laissez pas vos chiens qui doivent être tenus en l'aise jusqu'au 15 juillet, je le rappelle, ne les laissez pas approcher ces fonds. Ils ne sont pas abandonnés, même s'ils ont l'air d'abord froides, d'être mal nourris ou je ne sais quoi. La maman n'est pas très loin. Si vraiment, vous avez l'impression que cet animal est blessé ou en perdition, à ce moment-là, vous pouvez téléphoner au garde-faune de la région, ou sur le garde-faune de la région, mais en aucun cas toucher ces animaux, que ce soit des lèvreaux, que ce soit des oisillons. Un oisillon tombé du lit, il suffit tout simplement de le prendre, enfin, ou le laisser au sol, ou nous, on le prend avec des gants et on le pose sur une branche haute ou sur un muret, si c'est dans un village, et les parents continuent à venir le nourrir. Il n'y a pas besoin systématiquement de vouloir essayer de tout sauver. Des fois, on fait plus de mal en prenant ces animaux et en les déplaçant, et en les amenant dans des centres de soins. Alors ça, bien sûr que ce n'est pas pour un animal blessé. Un animal blessé, c'est clair qu'il faut nous appeler et on a la chance d'avoir un centre de soins pas très loin. On va acheminer cet animal là-bas et il va être vraiment bien pris en main. Et bien Alain, je te remercie pour cet entretien. C'est un plaisir pour moi. Et puis, je te souhaite encore de belles nuits, de belles journées sur ton territoire. Il y en aura encore, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.